Une fois par semaine, minimum, les gens m'en parlent de cette jonction avec le Corian. On est toujours dans cette série, troisième épisode. On va parler de cette finesse extraordinaire que propose le Corian. On est toujours avec Fabien de chez Modéco qui est notre fournisseur et notre façonneur attitré chez Defitec. C'est parti ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, Thomas de chez Defitec. Troisième épisode, les jonctions. Les jonctions que tu peux réaliser avec du Corian. Exactement. Alors explique-nous d'abord, on est ici sur un îlot, ok ? Oui. C'est vrai qu'on nous en parle tout le temps, c'est vraiment le premier truc qui nous vient. Je veux un plan de travail de 6m50 ou je veux une joue qui retombe sans joint. Voilà, j'ai un poteau qui traverse mon îlot, on passe autour, pas de joint. Donc on pourrait imaginer qu'on est ici, tu vas prendre deux morceaux de Corian. On fait deux découpes, ou découpes rondes ou carrées. On assemble les deux panneaux les uns aux autres, une colle de composants. La colle est colorée comme le plan de travail, l'excédent de colle est repoli. Et au final, le plan de travail vient entourer, garnir le poteau. Alors imaginons, il y a vraiment un souci. Dans ces cas-là, on pourrait ouvrir et recommencer. Oui. Ad vitam aeternam. Tant qu'on veut. Donc ici, on va montrer ce que tu as essayé dans le chouroub. Donc on est bien d'accord que là, Benoît, je ne sais pas si tu peux vraiment filmer, on n'a pas de jonction. Or, ce sont bien deux plaques différentes. Voilà, deux panneaux Corian 12mm qui ont été assemblés les uns aux autres avec cette fameuse colle Corian qu'on verra tout à l'heure. Et l'excédent de colle est repoli pour masquer totalement le joint. Alors ici, tu parles de colle et de colle de composants. On est sur du blanc, mais alors on sait, on en fera un petit épisode après, tout comme les éviers ici et ici, il n'y a pas de joint, on n'a pas que du blanc en Corian. Voilà. On a plus de 100 coloris chez Corian, des coloris unis, des coloris pailletés, des coloris… Ah oui, ça on pourrait voir. Mais même dans les éviers, effectivement, on sait ne pas avoir de joint du tout. Exactement. On va aller voir le façonnage ensemble ? Exactement. Allez, c'est parti. Voilà, on est dans l'atelier. Fabien, explique-nous ce que Arthur ici va réaliser sous nos yeux ébahis. Alors, un assemblage Corian sans joint. Donc, on prend deux panneaux Corian qu'on va assembler, donc les coller les uns aux autres avec une colle, colle Corian, deux composants, colorés comme le Corian. On montre encore du blanc, mais un Corian rouge, j'ai une colle rouge. L'excédent de colle va être repoli pour le masquer complètement. On l'a déjà fait une fois ici. On va le montrer ici avec la colle qui met plus ou moins 10 minutes à sécher à devenir aussi dur que du Corian. Et donc, Arthur ici va repolir l'excédent de colle pour montrer que le joint disparaît complètement. C'est parti. On voit quand même ici qu'il y avait bien deux plaques. C'est impressionnant. Il y avait bien deux plaques ici. Voilà. C'est bien deux panneaux différents. Joint ici et de l'autre côté. C'est devenu un seul panneau. Alors, une question qu'on me pose souvent. Merci, Arthur. Merci, Arthur. C'est en termes de finition. Ici, on vient d'enlever le joint avec un papier abrasif. Puissant. Parce qu'on en a de la grosse colle. Après, on va poursuivre le polissage avec du papier plus fin. Vous avez toute une série ici. Il y a combien de papier plus ou moins de papier ? Plus ou moins 7. Donc, du 60 gros grains. 80, 120, 240, 320, 400 et 500. Le 500 donne un polissage satiné. Donc, ça veut dire pas trop mat, pas trop brillant. On peut monter au 1000, 2000, 4000 pour avoir une finition très brillante. J'ai déjà suivi ça. C'est vraiment... Ils ont une grosse machine. On passe tout doucement dessus pour lui donner cet aspect absolument superbe. Donc, satiné est comme un papier de soie, en fait. Oui, c'est ça. Le coréon aura souvent un aspect plutôt mat. Mais on peut vraiment donner plus mat ou plus brillant à la demande du clic. Le meilleur descriptif de la jonction invisible qui est possible pour les joues retombantes, les joues qui retombent, les crédances murales, les rehausses, les effets blocs. Voilà, on sait absolument faire tout ce qu'on veut dans ce genre de produit. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup, Fabien, de nous avoir ouvert ton atelier et également à ton cofondateur pour l'ouverture de l'atelier, la mise à disposition. Parce que c'est quand même rare qu'on puisse filmer comme ça dedans. La jonction, c'est clair, c'est précis et c'est une magnifique démo qu'on a pu nous montrer là. Merci encore. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. On se retrouve bientôt pour le quatrième épisode de cette série consacrée à cette matière pas méconnue mais mal comprise, on va dire, qui est le courant. Ce n'est pas ça que sert la chaîne YouTube. Merci à toutes et tous. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.